le baccalauréat je pensais pas que j'allais réussir en tout cas oui j'étais de ceux que j'avais écrit il y en a certains il y en a disons 80% que j'étais sûr que oui ça allait ça allait vraiment mais au fur et à mesure le baccalauréat c'est comme tous les examens en fait mais c'est ce nom la baccalauréat qui fait flipper qui fait peur baccalauréat quand tout le monde dit baccalauréat mais en vrai le baccalauréat c'est comme tous les examens juste que c'est pas dans ta propre salle de classe que tu le fais mais dans un autre établissement et j'étais pas sûr que j'allais réussir mais voilà les résultats ils sont sortis oui j'ai eu un mention assez bien au début j'étais fier le premier jour j'ai je suis que ah oui j'étais j'étais surpris en tout cas parce que je pensais pas cela et oui j'ai réussi j'ai eu un mention vraiment mon coeur était chaud et je palpitais beaucoup mais oui mes neurones étaient vraiment je sais pas quoi dire mais j'étais pas après une journée cela j'étais pas trop satisfait pourquoi parce que moi je visais un mention plus qu'assez bien je visais un mention plus qu'assez bien et là je me dis les efforts que j'ai fait c'est pas c'est pas assez vraiment c'est passé c'est c'est aussi une déception j'étais pas satisfait c'est une déception oui cela c'est ma faute en tout cas parce que je me suis pas mis à fond j'étais un peu occupé à autre chose et je me suis pas mis à fond c'est la vie mais c'est une déception mais il faut aller de l'avant même si c'est cela j'étais ému vraiment ému j'étais fier j'étais aux anges parce que oui on avait de la chance c'était la première fois du lycée privé de la sagesse la 10e anniversaire c'était la première fois de la sagesse en vrai toutes les bonnes choses qui sont arrivées au lycée et à nous aux élèves se sont passés cette année l'année où on allait prendre notre baccalauréat il y avait une sensation de quelque chose qui faisait un peu mal parce que nous on se mettait déjà dans le cerveau qu'on va partir de cette école on aura tous notre bac personne ne va rester et ça faisait un peu mal que les toutes les bonnes choses sont arrivées or que nous on va bientôt partir et en apprenant cela qu'on aura une sortie de promotion on était tous ému parce que on passait une moment ensemble c'est pas que c'est la dernière mais c'est une moment très importante que les autres que ceux de dans la salle de classe lors des sorties c'était bien c'était ravissant et ça nous a remonté beaucoup le moral même si on était un peu déçu de de ce qu'on avait fait par rapport à la réussite vraiment un grand merci je sais pas vraiment comment vous remercier mais je vous en serai éternellement reconnaissant déjà je ne vous oublierai jamais jamais à tout ce qui ont contribué la famille les amis les responsables même je vous dis les femmes de ménage parce que elle elle contribue à notre bienfait bien-être sont la propreté comment peut-on étudier comment peut-on avoir les esprits saints et étudier et vraiment merci à vous tous un jour dieu vous gratifiera gratifiera de ce que vous nous avez donné et tout cela prix bac je vous envisagerais de faire ça là c'est une question vraiment très délicate pour moi parce que mon avenir en fait ne dépend que de moi de ce que je veux faire et j'ai une notion j'ai une idée mais ce que je me dis vais arriver à ce faire puis je vais mettre deux trois choses du côté je prévois de d'entrer dans le domaine d'aviation aéronautique et cela je vais m'y faire à fond même sans argent même si j'ai zéro sous je vais m'y faire je vais chercher je veux créer de front en comble pour trouver mon meilleur pour trouver ce que je dois faire pour arriver à mes fins parce que si je reste comme ça là sans rien faire tous les efforts que tout le monde ont fait mes parents avec les écolages mes enseignants avec tout ce qu'ils ont fait seront partis en vain ça sera ça sert à rien tout cela donc je dois vraiment m'asseoir sur une chaise penser à mon avenir à ce que je dois faire où je dois aller et là je pourrais répondre à une question que qu'est ce que je dois exercer dans cette vie quel métier dois-je exercer c'est cela mes conseils n'abandonnez jamais mes amis n'abandonnez jamais vous savez quand ça devient plus dur c'est là ça se dit c'est là que vous y êtes presque quand une chose que vous faites devient plus dur quand les leçons devient plus dur ça veut dire vous et vous y êtes presque vous y êtes presque vous allez arriver à votre fin donc n'abandonnez jamais moi je crois en vous tous mettez vous en tête que la vie ne se tourne pas seulement autour d'un échec un échec veut dire un remonton de plus vous échouer vous allez être plus fort parce que cet échec là va vous apprendre ce que vous devez faire et ne plus faire c'est pas que vous allez échouer que vous allez abandonner non vous allez échouer pour à pour avoir une longueur deux fois deux fois une longueur d'avant sur ce que vous allez faire donc aller de l'avant ne vous retournez pas et prenez des leçons avec tout ce que vous avez vécu et oui les bêtises ça se fait du coup fait disons parce que ça c'est l'adolescence et la jeunesse tout le monde fait des bêtises mais il faut minimiser et savoir qu'on le fait et qu'on ne lui pas le faire je vais plus avec ma parente depuis l'année dernière plutôt au mois de septembre tout cela fait plus d'un an sept mois ma routine de tous les jours je me lève tôt et je fais mes corvées je fais je suis à manger puis voilà la plupart du temps je fais à manger le matin je mange ça d'après midi et des fois le soir je mange pas vraiment des fois le matin je mange pas vraiment et la plupart du temps je mange pas trop si lui dans le midi je mange à l'école je m'organise pas trop avec ce que je dois manger parce que c'est c'est moi seul qui mange ici mon cousin il reste pas trop ici du coup je m'organise moi même je mange quand je veux et je fais les choses quand je veux du coup c'est les choses s'organisent à mon envie alors ici et c'est cela en vrai c'était pas vraiment mon choix c'est le choix de la vie en fait et il ya des prix des trucs qui ont fait de ce truc comme ça que je dois vivre comme ça en vrai ça m'aide beaucoup de vivre pas vraiment tout seul lui mon cousin il est là mais il reste pas vraiment aussi la plupart du temps le travail du coup je me sens très bien parce que je suis seul ici à la maison je me concentre bien quand j'apprends les leçons je vais les devoirs et je peux prendre vraiment tranquillement sans aucun bruit et non seulement cela comme mon cousin là ça m'aide beaucoup parce qu'il parle très bien l'anglais et moi de même je me familiarise avec l'anglais et la plupart du temps on parle l'anglais ici on s'adapte on s'adapte on s'adapte et puis on s'améliore du coup c'est très bénéficiaire pour moi de vivre avec mon cousin parce que ça m'aide beaucoup il m'aide beaucoup et ça me motive plus d'aller de l'avant merci beaucoup à vous et bon bon à tout le monde et j'espère qu'on se réveille au cieux un jour